Chaque année, il est difficile de prédire la date du pic de floraison, car tout dépend si l'hiver a été très froid ou non. Et comme ces fleurs ne tiennent que 8 à 10 jours, c'est la ruée pour profiter des sakuras, et notamment de la star d'entre eux, une espèce à la blancheur immaculée. C'est superbe ! C'est quoi ces fleurs ? Cette espèce de sakura s'appelle des Someyoshino. Maintenant, ce sont les plus populaires au Japon. Mais en fait, ils ont été obtenus par croisement vers la fin de la période Edo au XIXe siècle. Donc, ce ne sont pas les cerisiers que l'on retrouve dans les récits anciens. Mais comme ils sont magnifiques, on les trouve désormais partout au Japon. Petit détail au passage, contrairement à leurs cousins européens, les cerisiers nippons ne donnent pas de jolies cerises comestibles. Par contre, le Japon possède une diversité incroyable d'espèces, dont certaines arborant de magnifiques fleurs roses. Il y en a vraiment de toutes les sortes. C'est vrai. Est-ce qu'on sait à peu près combien d'espèces de sakura il y a au Japon ? Combien d'espèces ? Je dirais des centaines. Mais comme ces arbres se croisent facilement entre eux, de nouvelles sortes peuvent toujours apparaître, donc probablement personne ne saurait dire précisément combien il y en a. Les estimations vont jusqu'à 600 espèces possibles. Et sachez que dans un même endroit, tous les cerisiers ne fleurissent pas en même temps. Ainsi, les yaezakuras, bien plus touffus, apparaissent en dernier après la chute des Sommets Yoshino. Sous-titrage ST' 501